Bonjour mes petits camarades, me voici dans l'antre du diable. Son chiffre est marqué à l'entrée, 666. Mais l'anarchiste n'en a rien à foutre. Parce que, que dit l'anarchiste ? Moi je vais vous dire ce qu'il dit l'anarchiste. Il y a une formule, en latin, qui dit que va dans le métro, sale connasse, euh, va de rétro, satanas. Tu vas où tu veux, va en enfer, va pourrir, et puis c'est tout. C'est moi le chef. T'as compris ? Alors je vais prendre ce petit chemin là, qui part en sortant de la grotte du diable sur la droite. Et on verra bien. Alors je suis parti de très bonne heure, puisque à 6h30, j'étais dans les bois déjà. Il est aux alentours de 7h. On va bien voir, en allant par là, ce que ça donne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et puis les coques. Bon bah ça débouche, sur une espèce de, de place, de place boisée, hein, je viens de là-bas moi, hein. Et je vais aller là-bas. Mais bon là, ce sont des jardins, hein, montant comme ça. On va bien voir où ça mène. Bon bah c'est un cul-de-sac. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chemin. On arrive sur une parcelle de jardin. Voilà. Alors ce coup-ci, je suis parti sur la gauche en sortant de la voir. Mais mon Jean-Noël, qui est passé par là avant moi, a dit que ça ne menait nulle part. Enfin, ça mène à des habitations. Voilà. En ce vendredi de l'Ascension, il ne fait pas bien beau, hein, il pleuviote, c'est pour ça que j'ai mis mon poncho, hein. Et mon cher Jean-Noël, merci de m'avoir indiqué ce lavoir, ce lavoir du diable, le 666. Et pour te remercier, je t'entraîne, moi, vers un autre, la voir que tu ne connais pas. Et c'est parti, mon kiki. Regarde-moi ça, mon Jean-Noël. Toi qui dit que ça ne coule plus. Et là, oui, ça coule, hein. Et voilà, c'est la contente, donc je t'emmène au lavoir Pasteur. Voilà, le lavoir Pasteur. Attention aux abeilles, oui, parce que bon, là, il y a des ruches, mais bon, on ne va pas rentrer dedans. Et on continue par là. Je t'expliquerai. Bon, alors, visiblement, là, tu ne peux pas te tromper, il y a un chemin à droite, un chemin à gauche. Et puis, bah, la commune a bien fait les choses. Ça se voit que c'est bientôt l'été, la saison des estivants, puisque ils ont balisé le lavoir Pasteur. Voilà. C'est écrit sur un arbre, qui est un chêne, d'ailleurs. Donc là, tu ne peux pas te bourrer. Et voilà le joli petit sentier. On est parti, mon kiki. Donc voilà, tu as un petit pont de pierre, là, pour traverser en toute sécurité, parce qu'ici, c'est quand même une zone marécageuse, hein. Si tu te casses la gueule là, tu disparais dans la vase, hein. Et voilà notre fameux lavoir Pasteur. Parce que c'est écrit dessus, et puis qu'il faut regarder les étiquettes. Et puis c'est tout. Quand une étiquette est tombée, tu la relèves, et tu regardes. Voilà. En fait, c'est une fontaine, mais qui sert de la voir aussi, quoi. On y va, et ce n'est pas l'entre-du-diable, ici. Voilà, voilà, voilà. Tu as vu ? Il fait déjà un peu plus clair, hein. Enfin, si on peut dire. La caméra, ça ne donne pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Mais à découvrir, c'est bien sympa. Et puis, il y a une belle charpente, hein. Regarde-moi ça. Bon, je crois que je vais ranger la caméra, parce que, à l'extérieur, il commence à plouvoir un bon petit crachin pénétrant, hein. C'est pas de la grosse pluie, mais ça pénètre bien, hein, le crachin. Ça ne va pas m'empêcher de continuer de marcher, mais, comme mon appareil n'est pas étanche, je préfère. Allez, et puis c'est tout. Et on est reparti. Bon, ben, ça, c'est vraiment de la belle pierre, hein, ce Lavoie Pasteur, hein. Donc, ça se calme un petit peu, on dirait la pluie, hein. Bon. Bon.